Le Brésil est en pleine tempête politique. Olivier Rangard, est-ce que c'est le symbole d'un atterrissage très très difficile, très délicat, de l'ensemble des pays émergents sur lesquels on avait fondé de grands espoirs ? L'atterrissage sur lequel on va s'interroger durant l'année 2016. Atterrissage sur lequel on s'interroge en fait depuis 2010. Il faut bien comprendre que depuis 2010, les pays émergents sont en train de ralentir de manière très sensible. On était sur un rythme de croissance moyen en 2010 de l'ordre de 8%. Aujourd'hui, on est sur un rythme de croissance moyen de l'ordre de 4%. Donc un ralentissement très substantiel qui pose des problématiques structurelles pour ces pays émergents. La cause principale, ils sont arrivés dans des niveaux de surproduction finalement. La cause principale, c'est surinvestissement, surproduction, mauvaise gouvernance et très forte sensibilité au dollar. Bon, maintenant justement, très forte sensibilité au dollar. Ils ont eu la mauvaise idée de s'endetter en dollar, c'est ça l'idée ? Ils ont eu la très mauvaise idée de s'endetter en dollar au cours de ces dernières années, puisqu'historiquement, ils sont liés à la politique monétaire américaine. La Banque centrale américaine est en train progressivement de durcir les conditions de financement en dollar. Et on s'aperçoit qu'on a eu une augmentation des taux d'intérêt, mais également une très forte appréciation du dollar et, concomitamment, une très forte dépréciation des devises émergentes. Donc les coûts de financement augmentent, ça signifie que les pays émergents, en tendance, vont continuer de ralentir. La question, c'est, et on le voit avec le Brésil, on est devant une crise politique qui est en train de devenir une crise sociale. Est-ce que ces crises vont être contenues ou est-ce que c'est un danger pour l'ensemble de la planète économique ? À très court terme, on a plutôt l'impression que le risque est contenu, parce que nous avons des politiques contracycliques qui sont en train d'être conduites dans les pays émergents, et en particulier du côté de la Chine. À moyen terme, on pense que ce risque pays émergent va rester très important et continuera de préoccuper les investisseurs. Merci Olivier. Merci. 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 Merci.